Merci. Le sous-thème objet de notre réflexion de ce matin s'intitule planification urbaine et adaptation au changement climatique. En effet, au moment où le monde entier s'apprête à célébrer au Cameroun le 4 octobre prochain, la journée mondiale de l'habitat sur le thème accélérer l'action urbaine pour un monde sans carbone, la question de la planification urbaine et de l'adaptation au changement climatique reste et demeure une préoccupation centrale à plusieurs égards, particulièrement dans les villes africaines. En effet, les villes africaines ont en commun un grand défi à relever compte tenu de l'urbanisation très rapide caractérisée par un taux d'accroissement élevé. Selon les derniers chiffres sur la situation des villes, la croissance urbaine est plus forte en Afrique et en Asie, avec un taux variant entre 2 et 3 % par an. De nos jours, la population de l'Afrique est de 41 et à 41 % urbaine. Elle atteindra le seuil de 50 % en 2035. Cela implique que les villes africaines abriteront environ un milliard de personnes en 2043, soit un équivalent de la population totale du continent en 2009. Cette croissance considérable a intensifié un certain nombre de problèmes les plus pressents de l'humanité, parmi lesquels la non-maîtrise de la croissance urbaine, le développement incontrôlé en marge des besoins exprimés, l'occupation anarchique des espaces urbains qui engendrent la prolifération des bidons-villes, la dégradation continue et progressive de l'environnement urbain causant d'importants problèmes économiques et sociaux. C'est donc à juste titre que le nouveau programme des villes adopté au cours de la conférence Habitat 3 à Kyoto, en Équateur, en 2015, a prescrit une planification rigoureuse des territoires urbains afin d'apporter des solutions idées à tous ces problèmes. Par ailleurs, l'Organisation des Nations unies pour les établissements humains au mieux habitable a publié en 2015 des lignes directrices internationales sur la planification urbaine territoriale. Comme indiqué dans ce document, la planification urbaine est un processus de prise de décision qui vise à atteindre des objectifs économiques, sociaux, culturels et environnementaux par l'intermédiaire de l'élaboration de visions, stratégies et plans spatiaux. Il s'agit d'un puissant instrument de redéfinition des formes et fonctions des villes en vue de générer croissance économique, prospérité et emploi endogène tout en répondant aux besoins des groupes les plus vulnérables. On comprend donc que la planification urbaine permet à suffisance de structurer l'espace, d'organiser l'occupation du sol et de repartir les espaces dédiés à l'urbanisation, à l'agriculture, de prévenir les risques naturels et risques technologiques, les pollutions et les nuisances de toute nature. Parlant de nuisances, le réchauffement de la planète due aux actions diverses de l'homme est devenu une préoccupation majeure dans la gestion des territoires urbains, qui sont par ailleurs les principaux centres de production de gaz à effet de serre, responsables du dérèglement climatique qui est observé aujourd'hui. C'est fort de tout ceci que tous les acteurs œuvrant sur les questions du développement des villes ont pensé qu'il fallait mener une réflexion profonde sur la meilleure façon d'intégrer les actions d'adaptation au changement climatique dans la planification des villes. Mais nous n'en resterons pas là. La réflexion vise également à voir comment les actions en faveur du climat identifié dans le processus de planification urbaine pourraient être mises en œuvre. Comment mobiliser les acteurs? Comment mobiliser les partenaires? Comment mobiliser les ressources? Quels sont les mécanismes prévus ou à prévoir au plan national et international? Telles sont les questions qui vont conduire les communications qui seront faites ce matin. À cet effet, M. Tchabat Mesmer, chef de la cellule des études de la planification par intérim au Mindu, nous entretiendra sur la planification des actions climatiques urbaines. Madame Essono, qui nous rejoindra sous peu, par ailleurs, coordonnateur du projet de développement des villes inclusives et résilientes, qui est en cours de mise en œuvre au Mindu, avec l'appui de la Banque mondiale, partagera avec nous les actions du projet PDVI dans la planification urbaine pour des villes plus résilientes. M. Tchabat Mesmer, chef de la planification urbaine pour des villes plus résilientes, cartographe, doctorat à l'université de Thien, qui est connecté en ligne, lui s'attardera sur l'intégration de l'agriculture dans la planification urbaine face aux défis de l'urbanisation et des changements climatiques. En ligne également, le maire de la ville de Limbe nous parlera de l'expérience de la ville de Limbe dans le domaine de la planification urbaine, prenant en compte les changements climatiques. Mesdames et Messieurs, voici déroulé en quelques mots ce qui va meubler nos échanges et nos réflexions de ce matin. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Tchabat. Merci, madame l'instructeur générale, pour la parole donnée. Ce n'est plus la peine de me présenter puisque ça a déjà été fait. Je veux parler ce matin de la planification urbaine et de l'adaptation aux changements climatiques. Mais je vais beaucoup plus insister sur la planification des actions climatiques urbaines. Alors, ma communication va s'articuler autour de quatre points. Dans un premier temps, je vais essayer de rappeler le contexte, le contexte urbain, le contexte climatique, le lien entre l'urbanisation et le dérèglement climatique qu'on observe aujourd'hui. Je vais présenter quelques enjeux et défis de l'adaptation aux changements climatiques. Je présenterai par ailleurs quelques directives et orientations sur la prise en compte de l'adaptation aux changements climatiques dans la planification urbaine. Et enfin, il y aura quelques recommandations. Alors, nous allons évoluer vers le contexte en rappelant, comme Mme le modérateur le disait tout à l'heure dans ses propos. On peut avancer, s'il vous plaît ? Dans le contexte, comme je disais, nous allons faire un zoom sur l'urbanisation, principalement en Afrique. On se rendra compte qu'aujourd'hui, les régions les plus urbanisées au monde se concentrent en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe, avec en moyenne 80% de taux d'urbanisation. Et on compte que la croissance urbaine est la plus forte en Afrique et en Asie, avec un taux variant entre 2 et 3%. Et de nos jours, la population de l'Afrique, qui est à 40% urbaine, ne sera à 50% d'ici 2035. Et mieux encore, en 2043, les villes africaines acquériront collectivement un milliard de personnes, soit l'équivalent de la population du continent de 2009. Alors, s'agissant du climat, il faut noter que le climat mondial s'est réchauffé au cours du 20e siècle. Et depuis 2050, on constate une tendance claire au réchauffement climatique et même une accélération de celui-ci près de la surface terrestre. Le réchauffement s'est accentué et depuis le milieu des années 70, il a atteint une moyenne de 0,17% par décennie. Et l'analyse de l'évolution des précipitations et du climat au Cameroun durant les 50 derniers années a permis de faire les constats suivants. La régression des précipitations depuis 1960, en moyenne 2,2% par décennie. L'augmentation de la température moyenne de 0,7 degrés Celsius de 1967 à 2007 et la recrudescence des événements extrêmes, la séchiresse, les inondations. Et les projections faites montrent que ces phénomènes vont s'accentuer avec un renoncement du niveau de la mer entre 9 et 38 cm d'ici à 2050 et de 86 cm d'ici à 2100. Et face à ce défi, on se demande bien si nous avons encore le choix que de nous intéresser à la prise en compte de l'adaptation au changement climatique dans nos planifications diverses, en particulier la planification urbaine. Alors, pourquoi nous n'avons pas le choix? Parce que les enjeux du changement climatique sont particulièrement liés au développement des villes pour deux raisons majeures. D'une part, les villes sont responsables de deux tiers de la consommation d'énergie mondiale et de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et parallèlement, le changement climatique transforme durablement l'environnement urbain et risque d'être source d'une augmentation de la fréquence et de l'intensité de catastrophes naturelles de grande ampleur dans les décennies à venir, via notamment son impact sur la montée du niveau de la mer et sur les phénomènes extrêmes. Les villes sont en effet particulièrement vulnérables aux risques climatiques, concentrant une forte densité de population et souvent situées en bord de mer et le long des coups d'eau. Là, c'est une image de la ville de Douai qui a été prise lors des récentes inondations. On se rend bien compte que si rien n'est fait, on risquerait davantage vivre ces situations à l'avenir. Alors, quels sont donc les enjeux et les défis de la prise en compte des changements climatiques dans l'urbanisation? Les principaux enjeux, c'est d'encadrer la croissance urbaine et de maîtriser ces externalités négatives, de prévenir les risques naturels et les risques technologiques, les pollutions et les nuisances de toute nature, de préserver les activités agricoles naturellement, de protéger les espaces de préservation de l'environnement. et cette planification voit, dans ce fait, nous avons en principe trois défis majeurs à relever. Le défi de la temporalité, pour relever que nous sommes obligés de concilier un certain nombre de planifications. Il y a notamment la planification politique qui se fait pour en principe satisfaire des besoins précis de la population. Nous avons la planification urbaine qui prend un certain nombre de dangers, mais dans l'horizon en général autour de 15 à 20 ans, alors que pour le changement climatique, les évolutions sont beaucoup plus perceptibles à long terme. de ce fait, on a quand même quelques mâles à pouvoir prendre en compte ces éléments dans les documents de planification urbaine de façon rigoureuse. Notre défi, c'est celle de la conciliation avec les politiques de développement économique et social. Il faut se dire que si on veut préserver notre environnement, il y a un certain nombre d'activités ou alors un certain nombre de projets que nous devons peut-être sous-soir, on devait sous-soir à certains projets. Je vais prendre le cas, par exemple, des États-Unis, avec le président de Montron, qui n'était pas tout à fait pro-climat et qui pensait qu'on pouvait industrialiser le pays autant que possible. Donc, nous verrons bien que le défi de changement climatique contraste avec nos objectifs de développement économique et social. Et le troisième défi, c'est celui de la gestion des incertitudes tant sur le plan, le rythme du changement climatique et ses effets que sur les réponses à y apporter. Nous avons une situation d'équité à rechercher et la question, c'est comment s'y prendre? Je vais tout simplement partager un certain nombre de directives et d'orientations qui ont été préparées aussi bien au niveau national qu'au niveau international. L'un de ces outils, c'est le principe directeur pour la planification de l'action climatique à l'échelle urbaine. C'est un document publié par ONI Habitat en 2015. Je parlerai de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes, le plan national d'adaptation au changement climatique et les documents de planification urbaine. Le principe directeur pour la planification de l'action climatique à l'échelle urbaine recommande d'être ambitieux dans cette planification. Que ce soit une planification inclusive, équitable, globale et intégrée. Elle doit être pertinente, réalisable, fondée sur des preuves transparentes et vérifiable. Donc, on ne doit pas planifier des actions climatiques tout simplement parce qu'on voudrait bien les planifier. Ça doit être l'objet de vérifications. Ça doit être partie d'un constat clair, comme le constat que nous faisons aujourd'hui avec les inondations récurrentes au Cameroun. Alors, en termes d'orientation, le document de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030 recommande de renforcer l'adaptation au changement climatique, d'atténuer les effets du changement climatique, de garantir une gestion de l'environnement qui assure une croissance économique et un développement social durable et inclusif. Et la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes, c'est un document qui est en cours de finalisation avec le MINAT sur l'appui de la coopération ACP-Union européenne. Cette stratégie permet la prise en compte de l'adaptation au changement climatique dans toutes les politiques menées par les administrations. Et le programme national de prévention et de gestion des catastrophes est, entre autres, responsable de la sensibilisation pour une prise en compte de l'adaptation au changement climatique. Alors, les documents de planification urbaine sont les documents qui sont considérés comme les instruments de base pour une maîtrise des risques au plan local. Ces documents prescrivent notamment des zones instructives, sauf prescription spéciale, les terrains exposés à des risques naturels, les inondations, les érosions, les égoulements, etc. Toujours en termes de planification urbaine, on arrive à faire la cartographie des zones à risque qui est un élément thématique très essentiel qui sont souvent exigés dans les documents de planification. Et il est aussi recommandé dans le cadre de la planification urbaine de faire également une cartographie multi-aliens pour les zones à risque identifiées. Je vais finir mes propos par des recommandations. Alors, la première recommandation, c'est d'élaborer des guides nationaux de planification de l'action climatique. Comme on l'a dit, la prise en compte de l'action climatique nécessite une démarche quand même assez méthodique et nous pensons qu'il est recommandé non seulement de les prendre en compte dans la planification urbaine, mais cela doit faire l'objet d'une réflexion particulière de façon à ce que chaque ville doit pouvoir élaborer un plan communal d'adaptation au changement climatique. Et il faut former les acteurs des villes sur la prise en compte de l'adaptation au changement climatique, renforcer les moyens d'action des structures en charge de suivi des changements climatiques parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ces actions doivent être basées sur des constats précis. Et il faut encourager et accompagner les communes pour l'élaboration des plans communaux d'adaptation au changement climatique, promouvoir le développement de l'habitat écologique dans toutes les villes, mettre à niveau les systèmes régionaux de collecte des données hydrométéorologiques, d'analyse, de prévision, d'informations, d'alerte précoce et de renforcement des capacités. Encourager les collectivités territoriales à consacrer une part de leur budget pour les actions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Voilà les quelques recommandations que nous pouvons formuler dans le cadre de la prise en compte des actions climatiques dans la planification urbaine. Je vous remercie pour votre réponse. Merci, M. le directeur, pour votre présentation qui est assez édifiante. Nous retenons qu'outre le contexte qui nous a été dressé, qui fait état de la forte urbanisation de nos villes, particulièrement en Afrique, vous nous faites savoir que les changements climatiques transforment durablement l'environnement et que les villes sont les plus vulnérables. Après avoir mis en exergue les enjeux et défis de la prise en compte des changements climatiques dans la planification urbaine, vous avez voulu, à la fin de votre propos, faire certaines recommandations. Au ministère de l'Habitat, qui encourage les CTD à implémenter les documents de planification urbaine, des renforcements de capacités sont faits régulièrement pour les amener à saisir la pertinence de cet outil de planification urbaine. Et il y a un programme dénommé PDVIR qui est en cours d'implémentation avec le support de la Banque mondiale. Nous allons nous tourner vers Mme la coordonnatrice pour qu'elle nous fasse part de l'expérience du PDVIR relativement à la planification urbaine pour ce qui est des villes résilientes et durables. Mme la coordon, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente pour la parole donnée. Bonjour à tous. Malheureusement, je ne vois pas suffisamment de cadre de la DPC. Ce que vous voulez représenter, voilà, vraiment, c'est comme... Oui, de nos jeunes étudiants en urbanisme. Des journées pareilles ne sont pas seulement pour les professionnels, que je ne vois même d'ailleurs pas. C'est-à-dire, c'est pour montrer que nous piétinons parce que nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous formons pas. Ils ont été invités, Madame la Présidente, je sais. On a préparé ça ensemble. Mais ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Comment on va avancer? C'est très difficile. Donc, j'aimerais que nous tous ici, l'année prochaine, nous soyons les relais pour encourager ceux qui vont dans notre... Parce que si vous êtes là, vous avez des gens dans votre sphère. Madame la Présidente, je préfère prendre ces deux minutes sur mon temps pour sensibiliser l'auditoire. pour que, à l'année GMH 2022, il y ait un plus grand engouement de nos frères et soeurs aux questions de réflexion. Parce que, comme dit si bien quelqu'un que je connais très bien, si on ne pense pas avant d'agir, on va mal agir. Et pour pouvoir bien penser, il faut se former. Alors, permettez-moi de présenter ce que le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, face à la problématique, n'est-ce pas, de la résilience, face au changement climatique, a bien voulu monter dans un projet qui tienne compte de ces problématiques-là. qui sont des problématiques mondiales déjà adressées par, on peut dire, les pays vigilants. Ce n'est même pas une question de pays du sud ou de pays du nord. Parce que Rwanda, c'est déjà très adressé. Donc, le titre même intitulé du projet montre l'importance qu'on accorde à ces questions dans l'exécution du projet. projet de développement de villes inclusives et résilientes. Donc, qui a pris en compte dans ces activités, un certain nombre de... Parmi ces activités, un certain nombre de thématiques liées, non seulement à l'inclusion, mais à la résilience. Et aujourd'hui, nous allons développer la résilience face au changement climatique. C'est pour ça que ma présentation est intitulée « Activité du PDVIR ». Nous allons faire ça en quatre points après une introduction et une conclusion. Alors, en crise d'introduction, nous pouvons dire que nous sommes heureux que Madame la ministre nous permette, n'est-ce pas, de montrer des exemples concrets lors de la JMH sur cette question qui est directement liée à la question de carbone, de délivrance du carbone urbain. Quand une ville est résiliente par rapport au changement climatique, ça a une influence directe sur sa production de carbone. Merci Madame la ministre. Nous commencerons donc par le contexte et la problématique. Et nous dirons... Un premier constat, c'est que la population des villes urbaines et la population pauvre des villes urbaines est toujours plus nombreuse. avec, comme l'a révélé les chiffres tout à l'heure, 54% de citadins au Cameroun ces jours-ci, un des pays les plus urbanisés d'Afrique. Et les villes sont des centres de production de carbone par excellence. C'est pour ça qu'il faut se prévenir de ça. Alors, pourquoi je dis pauvre? Parce que le PDVIR travaille essentiellement pour l'inclusion sociale en menant ses activités dans des quartiers précaires. Et dans les quartiers précaires, on sait bien que c'est des populations vulnérables pauvres. Alors que l'urbanisation contribue fortement au PIB national, environ 60%, elle n'est pas encore suffisamment, on peut dire, ou n'a pas été ni inclusive, ni résiliente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut urbaniser nos villes, on oublie les bidonvilles. On dit au Cameroun, il n'y a pas de bidonville. Donc on va dire, on oublie les quartiers précaires. Et on fait surtout des activités, moi j'appelle ça des activités de, comment on peut dire? Des activités qui se voient, qui sont visibles. Alors que les populations précaires font face à des besoins qui ne nécessitent pas d'activités visibles. Quand vous faites un caniveau, personne ne voit même qu'on vient de curer le caniveau. Pourtant c'est fondamental pour les populations qui vivent dans ces quartiers-là. Et fort heureusement, avec le programme Ville propre, on commence à s'intéresser vraiment à la question de la salubrité des quartiers précaires. Et le maire de la ville, je me promenais avec quelqu'un qui a fait un peu longtemps sans venir au Cameroun. Et il découvrait des petites voies de quartier qui sont bitumées, on peut dire, qui passent, qui ont des caniveaux. Et il appréciait ça, que le développement urbain, n'est-ce pas, les activités de développement urbain puissent toucher toutes les couches sociales. Donc, je veux donner un exemple. La pauvreté urbaine régresse, c'est vrai. Par exemple, elle a régressé de 18% à peu près à 9% entre 2001 et 2014. Mais le nombre absolu de pauvres est toujours en progression. C'est-à-dire, dans cette période-là, il n'y a eu que 300 000 pauvres en moins. Ça, ce sont les données de la Banque mondiale. 300 000 pauvres en moins entre 2001 et 2014. Alors que le PIB avait vraiment baissé d'à peu près 8... Pas le PIB. Le... Le... Disons, la pauvreté... Avait baissé la pauvreté monétaire en termes d'argent, avait vraiment baissé. C'est pour dire qu'on a toujours beaucoup de pauvres. Est-ce que monsieur... Quand je lève un peu la main, c'est qu'il faut passer. Je crois qu'il a dépassé une... Voilà. Deuxième constat fort, c'est qu'on constate toujours une faible inclusion urbaine au plan spatial et social. L'exclusion spatiale dans les villes, c'est-à-dire la présence persistante des... des quartiers précaires... a accentué les difficultés d'accès d'un grand nombre de populations aux infrastructures, aux équipements et aux services urbains de base. Et la cause principale de ça, c'est qu'il y a un manque créé d'accès à un foncier sécurisé. Deuxième élément, c'est que... La capacité du gouvernement à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies de développement urbain, qu'ils soient inclusifs et résilients ou non, mais surtout des stratégies de développement urbain inclusifs et résilients, dont des stratégies qui s'attaquent aux dimensions multiples de la pauvreté et de la vulnérabilité sociale et très limitées. C'est ce que mon prédécesseur vient de relever également. Il y a une faiblesse de la planification et encore plus une faiblesse de la planification urbaine inclusive et résiliente. Donc, malgré les efforts récents pour développer une variété de documents de planification urbaine, parce que c'est assez récent que le ministère en charge de l'urbanisation a compris qu'il fallait d'abord planifier, on a beaucoup de problèmes quant à leur mise en œuvre parce que la plupart ne sont même pas approuvés. Et dès lors qu'ils ne sont pas approuvés, ils ne sont pas opposables au tiers. Et encore moins, les maires ne les utilisent pas. Donc, nos élus doivent être sensibilisés par rapport à ça. Et dans les zones précaires, il faut avoir une méthodologie de planification particulière qui prend en compte les questions sociales et environnementales telles que les changements climatiques. les changements climatiques. Donc, il faut absolument que les approches incluent les questions sociales et environnementales et notamment les changements climatiques. C'est pour ça que le ministère de l'Habitat et du Développement, a monté un programme, un projet qui s'appelle PDVIR, qu'on a présenté tout à l'heure, et que je veux vous présenter très souverainement, plus en profondeur. une double approche, un projet basé sur une double approche, comme son intitulé l'indique, l'inclusion et la résilience face aux aléas physiques, en particulier les changements climatiques, et à la prévention des crises sociales, l'insécurité, le chômage des jeunes. Parce qu'il faut savoir que le chômage est un prémice à une crise sociale forte. Parce qu'en Cameroun, il y a beaucoup de jeunes. Et quand la majorité est au chômage, on est en train comme ça de mettre le bois sur le feu d'une crise sociale des jeunes. Donc, le projet aussi prend en compte cette crise. La sécurité, c'est les questions de sécurité que notre pays affronte dans le Nord, comme dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Le projet se développe sur les sept villes Baturi-Duala, Koussé-Rikumba, Marwanga-Ondere et Yaoundé. Ces villes-mêmes montrent l'inclusion spatiale en matière d'amature urbaine. Vous voyez qu'il y a une petite ville comme Baturi et une grande ville comme Douala. Il y a des villes moyennes, comme Marwanga-Ondere. Il y a des villes à problèmes, comme Koumba. Donc, il y a déjà, dans le choix même des villes, la question de l'inclusion, je peux dire quoi, au niveau urbain national. L'objectif de développement du projet est d'améliorer la gestion urbaine et l'accès à l'infrastructure dans des zones urbaines sélectionnées, en particulier les quartiers sous-équipés, et accroître la résilience aux aléas naturelles et autres crises éligibles. Les indicateurs liés à la résilience, nous en avons deux des indicateurs de développement. Au total, le projet a quatre indicateurs de développement. Et parmi ces quatre indicateurs de développement, il y en a deux qui sont liés à la résilience. L'un, à la résilience sociale. Le nombre de personnes dont les conditions de vie en milieu urbain ont été améliorées. et nous faisons, nous ventilons ces indicateurs même sur le critère du genre. Et le deuxième qui est lié à la résilience physique, le nombre de zones, la surface des zones protégées d'un événement d'inondation pluviale d'une période de retour de dix ans. et nous faisons attaquer à ces questions de résilience au changement climatique, lutte contre les inondations. Le PDVIR comprend quatre composantes. Une qui est la première composante qui renforce les capacités de gestion urbaine et inclusive auprès des CTD en vue d'améliorer leur gestion urbaine au plan inclusif et au plan de la résilience. Il fournit aussi une composante particulière aussi. Ici, ce n'est plus une sous-composante, mais une composante, intitulée contingence d'intervention en situation d'urgence. C'est-à-dire que, face à certaines crises, notamment les inondations, les glissements de terrain, les déplacements massifs des populations, et le projet fournit, n'est-ce pas, un mécanisme qui permet au gouvernement de prendre, de réagir rapidement à ces crises et c'est important pour toutes les activités que nous menons en milieu urbain. Et puis, bien sûr, la quatrième composante qui coordonne le projet. Comment est prise en compte ? Par quelles activités la résilience, autres activités se manifestent dans le projet ? Ça commençait d'abord pendant la préparation. On a formé les acteurs à la question de la résilience avec l'appui du MNEPAT. Ensuite, quand on élaborait les thèmes de référence des études de planification, on y a intégré des aspects concernant la résilience. Et lors de l'élaboration des documents cadres du projet, nous venons de parler du manuel de contingence et aussi du manuel d'appui aux jeunes pour prévenir les crises sociales. Nous avons donc pris en compte les questions de résilience physique et sociale. Il faut dire que dans notre pays, la cause, la résilience qui nous intéresse, ce qui est en cause est nécessaire du fait des inondations récurrentes. Ces inondations-là causent quoi ? La forte anthropisation des fonds bas, l'eutrophisation, l'embrangement et l'ensablement des plans d'eau des bas-fonds, l'enlédissement et l'obstruction du drainage des cours d'eau dans les bas-fonds à cause des déchets urbains de nature diverses générés par la ville, et en particulier dans les quartiers précaires. C'est pour ça que dans la sous-composante 1-2, nous fournissons un soutien aux entités nationales dans l'appui à l'élaboration des documents de planification. Dans les plans de secteur que nous allons réaliser pour le compte du ministère de l'Habitat, nous allons prendre en compte les questions d'adaptation au changement climatique. Ici, le recrutement du consultant est en cours et on sait qu'en fin 2022, on aura les premiers plans de secteur du Cameroun ayant pris en compte ces questions de résilience au changement climatique. Il y a la sous-composante 2-3 qui fournit un soutien aux initiatives locales axées sur l'inclusion économique. C'est une activité d'appui aux jeunes qui vont élaborer la sous-composante 2-4 qui vise à améliorer l'environnement urbain global et à renforcer la résilience aux inondations dans les villes bénéficiaires. Ici, nous donnons, disons, le détail de ce qui est fait dans cette activité. On peut passer dessus, Madame la Présidente. Nous disons les détails. Comment on fait la résilience, par exemple, dans la sous-composante 2-4, la renaturation de certains plans d'eau et de certains bas-fonds, la protection des berges, des drais naturels de ces villes-là, de certaines villes, et notamment pour la protection des berges à Douala, parce qu'à cause de la forte pression démographique, la recherche du foncier se fait même dans les bas-fonds des cours d'eau. Donc, nous allons travailler à Douala, à Yaoundé. Nous avons une activité de résilience. Ça, c'est une difficulté qui n'est même pas liée au Mindu, mais que je voudrais relever ici pour que le Mindu soit notre porte-parole auprès du gouvernement, c'est que quand on signe un financement auprès d'un bailleur, on est obligé d'appliquer ces procédures. Et dans l'application des procédures de la Banque mondiale, il y a de fortes contraintes de sauvegarde environnementale et sociale, notamment sociale. Même, on connaît ça au niveau du BIP, la prise en charge des indépendations. Nous avons pris une précaution en demandant aux communes, n'est-ce pas, de mobiliser cet argent. Ils ont accepté, ils l'ont fait, mais pour obtenir le décret d'indemnisation, c'est un parcours encore du combattant. Et nous voulons recommander aux personnes qui font des projets avec les communes, dont nous, du Mindu, de mettre en œuvre la première disposition qui est établi dans le code foncier. Que nos maires aillent d'abord en négociation avec leur population. Ça va vraiment raccourcir le processus. Parce que quand tu es bien élu, ce que tu demandes aux populations, elles sont favorablement réceptives. La loi dit qu'on évacue d'abord ça avant d'aller à la DMP, à la Déclaration d'utilité publique. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'approprie de ça, qu'on encourage les maires à faire d'abord la négociation avec les populations que nous avons expérimentées dans le cadre du PDE qui avait très bien marché. Et puis, il y a cette question de non appropriation par les élus locaux, dont les maires. Des questions de résolution urgente liées à la protection de l'environnement. C'est pour ça que les actions qui sont planifiées ce sont toujours des actions de mobilité urbaine. On sait que c'est la route, ils disent toujours, la route amène le développement. Mais quel développement? Quelle route pour quel développement? Il faut pour moi des formations pour la sensibilisation des élus à l'impérieuse nécessité de protéger l'environnement. Quand tu procèdes l'environnement, tu fais une action de résilience. En conclusion, le PDVIR est conçu pour véritablement adresser les aspects de résilience dans la planification urbaine selon les besoins exprimés par les populations bénéficiaires. Avec le niveau de maturation des sous-projets que nous avons, nous pensons que les premiers résultats en matière de résilience seront atteints en 2023. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame la coordonnateur pour votre présentation, qui était très édifiante. Nous retenons de prime abord que le Mindu a pris la mesure de la chose et qu'elle est passée à l'implémentation de la prise en compte du facteur changement climatique dans la planification urbaine. à votre suite, je voudrais dire que c'est ce qui a motivé le Mindu à cette innovation qui rentre dans le programme de la Journée mondiale de l'habitat, qui est celle d'inciter les jeunes à proposer des projets, des projets, des idées de projets urbains qui adressent à suffisance la prise en compte de tous ces fléaux qui sont inhérents au changement climatique. et dans le sillage de ce type d'idées, Monsieur Tamo a fait une prémisse de proposition d'aménagement durable dans la commune de Banjoun. On va lui passer la parole pour qu'il nous présente son projet et nous espérons que Monsieur Tanc-Mont, son Toata Francis est en ligne parce qu'il prendra le relais après Monsieur Tamo. Monsieur Tamo, vous avez la parole. OK. Bonjour à tous et merci Madame la modératrice de me passer la parole. Et c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je suis ici en votre compagnie pour échanger avec vous sur la question de la planification urbaine et adaptation au changement climatique. Moi, je vais, puisque je suis urbaniste, je vais m'attarder surtout sur des aspects techniques, une manière de planifier, une manière d'aménager de façon durable et qui dit aménagement durable dit évidemment adaptation au changement climatique. donc mon projet, le thème sur lequel j'ai mené la réflexion, s'intitule projet d'aménagement durable de Petre Banjoun, un territoire semi-urbain au sud de Bafoussam, la métropole régionale de l'Ouest Cameroun. Voilà. Il est vraiment difficile de parler de planification urbaine sans donner certains chiffres. Et vu que plusieurs chiffres ont déjà donné bien avant ma présentation, je vais m'attarder sur deux chiffres principaux. 50% du bain, on aura 50% du bain d'ici 2030. Depuis 2008, on a plus de la moitié de la population mondiale vit en ville et d'ici 2030, on aura jusqu'à 60%. Et ce qui est intéressant à remarquer ici, c'est que 40% de ces urbains-là de 2030 vivront dans des quartiers non planifiés. Certains qualifient ces quartiers de quartiers précaires. Donc, il y a une urgence à planifier l'urbanisation pour éviter de nombreux risques qui peuvent venir par après. Donc, on continue. Voilà. Donc, le projet que nous avons mené, c'est un projet dans la commune de Petre Banjoun. Ces territoires secondaires font face à de nombreuses difficultés à cause de cette pression que la ville principale, la métropole exerce sur ces territoires. Pour le cas particulier de Petre Banjoun, on a un certain nombre de problèmes endogènes et exogènes. On note déjà la crise, une certaine crise identitaire dans ce territoire. On note l'absence de planification, bien que le processus est en cours puisque la ville de Banjoun est en train de se doter d'un plan d'occupation des sols. On a aussi de nombreuses atteintes sur l'environnement, notamment avec cette pression, cette population qui augmente dans un territoire qui est semi-ubain. Donc, on a du rural.